Bonjour, c'est Alain Soutre et aujourd'hui je suis heureux de passer sur le recording spécial Challenge Tour. En quelle année a eu lieu la première édition de la grande finale du Challenge Tour ? La première grande finale du Challenge Tour a eu lieu en 1995 au Portugal. C'était sur quel parcours ? C'était au Portugal sur un golf qui s'appelle Quinta do Pérou. En 1997, un Français s'est imposé. Qui était-ce ? Nicolas Joachimides. Vainqueur en l'an 2000, ce joueur est par la suite devenu vainqueur de majeur. Mais qui est-ce ? Henrik Stenson. Vainqueur en 2001, cet Anglais a remporté cette année son premier titre sur le Tour européen. De qui s'agit-il ? Richard Blanc, il a gagné à Bordeaux. Il a passé de la 45ème place à la 10ème. Quel est le parcours qui a accueilli le plus de fois la grande finale ? C'est donc le San Domenico dans les Pouilles en Italie. Depuis Joachimides, trois autres Français ont remporté l'épreuve. Lesquels ? Trois. Alors j'en vois deux. Il y a Mike Lorenzo Vera qui a gagné en 2007. Benjamin Hebert qui a gagné à Dubaï en 2014. Et pour moi, le troisième, c'était Joachimides. Je ne vois pas de troisième. Et il y a aussi eu Clément Sordet en 2017. Ah exact, oui, avec Clément Sordet. Deuxième de l'édition 2020, cet espagnol est l'actuel numéro un du Challenge Tour. Mais qui est-ce ? Tario. Quelle est la dotation mise en jeu cette année ? 450 000 euros. Combien de Français participent à la finale cette année ? Écoutez, j'ai lu. Je pense qu'il y a un nom. Je me suis intéressé. C'est vrai, il y en a cinq. Il faut donner les noms, je suppose. Alors, dans l'ordre, Brun, Lacroix, Maury. Un double nom. Et... Bah, Lorenzo Vera, mais... Un double nom. On en a parlé tout à l'heure comme une des plus belles remontées sur le Challenge Tour, ce qu'il avait fait actuer à Dubaï. Et puis Hugo Cusso. Voilà. Il manquait donc Jérôme Lando-Casanova. Jérôme Lando-Casanova. Voilà. Question bonus, quels sont les sept pays à avoir accueilli la grande finale ? Portugal. On est parti. Cuba. Cuba, on est allé en France. France, on est allé en Italie. On est allé à Dubaï. On est allé à Oman. Et on est allé à Rasenkaïma. Et cette année ? Ah, Espagne, oui, oui, oui. Ça te fait un total de 9 sur 10. Je ne suis pas encore trop Alzheimer. La mémoire me reste des bons moments passés sur le Challenge Tour.